Salut les amis, aujourd'hui on va écouter et analyser ensemble l'Ave Maria chanté par Dimash et composé par Crutoy. Je considère qu'on apprend aussi à bien chanter en observant et en analysant les meilleurs chanteurs, les bons chanteurs. Alors c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 etc et là c'est un A qui a ce qu'on appelle une couverture donc opératique c'est surtout dans le style lyrique qu'on fait ça c'est à dire on met un petit peu de haut à l'intérieur du A donc on avance un petit peu les lèvres pour que ça donne un son un petit peu plus rond un petit peu plus lyrique un petit peu plus corsé on va dire donc là c'est ce qu'il fait au début et après à la fin il va faire là d'un seul coup il va ouvrir je sais pas si j'ai chanté les bonnes notes c'est pas grave il va ouvrir le A il va le faire plus latéral donc plus un A et pas un O donc avec moins de couverture il va même rajouter un petit peu plus d'air donc ça va donner une couleur un petit peu différente et sur la fin l'avant-dernière note il va l'intensifier un petit peu en rajoutant du timbre et il va laisser la dernière note beaucoup plus légère donc on va remettre juste ça pour essayer d'entendre toutes les subtilités donc là avec de l'air tu vibras tôt bien comme ça et là beaucoup plus ouvert voilà il a appuyé la vingt dernières notes il ouvre encore il va intensifier il va bien il va bien Ok, et là au début on a eu l'introduction avec tous les sons un petit peu mystérieux qui donnent une ambiance, ça nous fait rentrer dans une ambiance ensuite on a cette voix totalement angélique, très pure avec un petit peu d'air très douce qui arrive sur le début quasiment toute seule ou toute seule, je crois vraiment une voix très vulnérable ensuite il y a un tout petit peu plus d'intensité on refait, il va rechanter à peu près la même chose mais avec le piano qui rentre d'ailleurs je crois que c'est le compositeur qui est au piano je ne suis pas sûre donc là il y a un petit peu plus d'intensité lui il ne chante pas beaucoup plus fort il reste pareil, ce qui rajoute de l'intensité c'est vraiment parce que d'un seul coup il a du soutien le piano, les instruments l'ont rejoint et ensuite hop, il va chanter plus aigu et là il va chanter beaucoup plus fort en mode beaucoup plus opératique alors quand je dis beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus timbré d'accord ? alors pas tout le temps il va démarrer certaines phrases un petit peu avec de l'air et surtout quand il va chercher les aigus là il met beaucoup plus de timbre dans la voix on remarque aussi son attitude c'est qu'il est très ouvert surtout quand il va chercher les aigus c'est à dire que peut-être il a besoin de cette ouverture pour aller chercher les aigus pour bien soutenir la cage thoracique donc ce que j'ai pas dit aussi c'est qu'il chante en voix de tête et c'est ce qu'on pourrait on pourrait dire que c'est une tessiture de contralto voire de sopraniste on va remettre et continuer là ça s'intensifie là il y a de l'air et dans les aiguilles il n'y en a plus très super c'est ce qu'il y a de l'air 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 extraordinaire c'est vraiment incroyable ce qu'il fait il a trois voix en une il a des graves il a des aigus c'est techniquement absolument parfait alors ce qu'on a observé là c'est qu'il y a vraiment c'est vraiment crescendo ça monte en intensité du début à la fin du morceau non seulement parce que c'est de plus en plus fort mais c'est aussi de plus en plus de plus en plus aigu il y a des modulations à certains moments ce qu'on remarque aussi c'est que l'Ave Maria c'est un morceau qui lui va extrêmement bien parce que l'Ave Maria il ne faut pas oublier que c'est une prière angélique donc c'est quand même des voix assez pures normalement qu'il a chante des voix aussi un peu aiguës c'était souvent à l'époque chanté par des voix d'enfants donc Dimash il a quand même un timbre dans les aiguës comme ça très pur un petit peu aussi de voix d'enfant un peu une voix d'ange en fait aussi et donc ça lui va extrêmement bien ça le met vraiment en valeur mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que le compositeur Crutoy il l'a composé pour Dimash c'est à dire qu'il l'a composé en connaissant la vocalité la voix de Dimash donc la vocalité il y a plein de recherches musicologiques sur ça donc c'est pas vraiment arrêter la définition elle est on dirait assez complexe elle dépasse mes connaissances mais on pourrait dire quand même que c'est l'ensemble de toutes les caractéristiques de sa voix les zones où il va être à l'aise les zones où la voix va bien sonner les zones où il va être à l'aise où il va pouvoir chanter fort pianissimo etc les endroits où il change de mécanisme les endroits où il change de résonance là où ça sonne le mieux s'il vocalise rapidement rapidement ou pas et donc tout ça le compositeur il le connaît avant de composer et donc il a choisi la tonalité il a choisi la mélodie j'imagine en fonction de la voix de Dimash et peut-être même qu'ils ont travaillé ensemble ça je ne sais pas donc c'est pas étonnant que ce soit une chanson qui lui aille super bien ce qui est étonnant aussi c'est que c'est un ave maria qui est sous forme de vocalise c'est à dire qu'il n'y a pas de parole alors souvent on dit que quand le message est trop intense et qu'il n'y a plus de parole c'est qu'en fait les mots ne suffisaient plus pour exprimer ce qu'on avait à exprimer là peut-être que comme c'est une prière c'est tout simplement pour aller toucher quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus spirituel je rappelle qu'il n'y a pas besoin de croire d'être religieux ou quoi que ce soit pour apprécier ce genre de musique la spiritualité ça peut être au sens très large et pas forcément quelque chose de religieux et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'il a enlevé les paroles je ne sais pas c'est une piste de réflexion vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire en tout cas vers la fin il est beaucoup plus opératique il a une présence sur scène qui est incroyable très dramatique il est très ouvert dès qu'il va chercher les aigus il va avoir tendance à ouvrir et donner un élan avec ses bras pour aller faire en quelque sorte exploser les aigus est-ce que c'est parce que il n'arrive pas à les faire pianissimo enfin piano ou est-ce que c'est parce qu'il a volontairement choisi de les faire exploser comme ça ça je ne sais pas en tout cas c'est quelque chose qui mérite d'être observé on va le remettre pour que je puisse vous dire d'autres petites choses et puis pour qu'on puisse aussi en profiter les chœurs derrière sont très beaux aussi écoutez bien très vertical il fait exploser les aigus là il y a un petit peu d'air toujours même en bouchure là on module couverture il fait exploser l' Xavier est difí il fait exploser tout par alors là je pense que juste avant que j'arrête quand il allait chercher ses notes aiguës je pense que là il commence à passer en voix de sifflet donc c'est à dire la voix de sifflet qu'est ce que c'est c'est un autre mécanisme de la voix c'est à dire un mécanisme c'est configuration du larynx des cordes vocales des muscles etc qui est un petit peu différente qui fait qu'on passe totalement dans un autre type de voix on va avoir des sensations différentes il va y avoir des couleurs différentes etc une couleur différente et là je pense qu'il passe en voix de sifflet à ce moment là alors attention les les passages de mécanismes dans une voix il ya un endroit en particulier où ça passe mais des fois le chanteur lui même il n'est pas capable de dire quand est ce qu'il passe parce que ça se fait de façon très fluide et c'est pas une science exacte et il ya encore des musicologues qui n'arrivent pas à savoir certaines chanteuses très grandes chanteuses comme maddie misplay je crois sont en voix de sifflet aussi elles sont encore en voix de en voix de tête mais plus légère donc peu importe mais en tout cas j'ai l'impression la couleur est différente ça ressemble quand même plus à justement à du sifflet en fait à une voix de sifflet on a l'impression à chaque fois que quand il va monter peut-être qu'il va être en difficulté en fait plus il monte on se dit mais il ya un moment donné ça va s'arrêter et non il peut encore monter et en plus je trouve avec encore plus de facilité quand il est en voix de sifflet que quand il est en voix de tête avant parce que dans sa voix de tête avant on voit qu'il est vraiment obligé ou pas peut-être que c'est un choix encore une fois je sais pas en tout cas il soutient beaucoup plus les aigus on a l'impression que ça lui demande de l'effort et il est un petit peu obligé de les faire exploser alors que là on a l'impression que ça sort vraiment tout seul et on va regarder la fin ensemble donc là à la fin je suis quasiment certaine que c'était de la voix de sifflet en fait là ce qui fait c'est ce qu'on appelle un son filet un son filet c'est extrêmement difficile c'est extrêmement technique quand on arrive à faire un son filet c'est vraiment qu'on a une technique incroyable et aussi une voix et ou une voix incroyable un son filet c'est quoi c'est quand on démarre un son timbré attention pianissimo c'est à dire moins fort possible tout petit petit et qu'on va l'intensifier c'est à dire le rendre un petit peu plus large ou un petit peu plus fort et revenir sur un son tout petit ça c'est très difficile la difficulté en fait c'est de rester timbré en faisant ça parce que c'est facile de faire un pianissimo en mettant de l'air mais c'est pas l'objectif et donc lui il le fait avec une facilité insolente une facilité déconcertante ce que j'ai pas dit aussi c'est que je trouve que dimanche il a un vibrato vraiment bien à lui c'est à dire que c'est un vibrato qui est assez lent et qui s'entend beaucoup comme si la voix tremblait alors la voix ne tremble pas mais ça donne un petit peu cette impression et je trouve que ça rajoute ça rajoute beaucoup d'émotion voilà je suis sûr encore une fois que j'ai oublié de dire plein de choses que j'avais envie de vous dire mais c'est pas grave écrivez moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette performance que vous avez pensé de mon analyse si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit si vous n'êtes pas d'accord moi je suis ouverte à toutes les discussions c'est mon avis mon regard de chanteuse lyrique et si ce format vous a plu dites le moi en commentaire abonnez vous likez et je vous dis à très bientôt